écoutez bien je courrai je pourrai je courrai je pourrai dans un cas je prononce un R long et dans l'autre cas je prononce un R simple dans cette vidéo je vous propose d'étudier dans quel cas vous allez prononcer une consonne longue et dans quel cas vous allez prononcer une consonne simple bonjour je m'appelle Mylène j'enseigne la prononciation du français à travers des cours en ligne et des vidéos si vous souhaitez améliorer votre prononciation du français alors abonnez-vous à cette chaîne il n'existe pas en français de phonème véritablement long regardez cet exemple souffre souffre ces deux mots ont des définitions différentes l'un s'écrit avec deux F et l'autre avec un seul F pourtant la prononciation est identique souffre souffre on prononce un F un son simple et c'est le cas généralement lorsque vous avez une consonne double écrite vous allez prononcer un seul son une seule consonne par exemple dans les mots appeler 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 je prononce un seul P et c'est et c'est je prononce un seul S il existe pourtant en français des consonnes longues qui peuvent apparaître plus ou moins accidentellement par exemple dans le futur des verbes mourir acquérir conquérir ainsi que leur composé tel que encourir ou concourir par exemple dans le futur de ces verbes vous allez prononcer un R double écoutez bien je courrai je courrai il acquérira il acquérira tu concourras tu concourras dans ces trois verbes j'ai prononcé un R double cela permet par exemple d'effectuer la différence entre l'imparfait et le conditionnel écoutez bien la différence je courrai je courrai je courrai au conditionnel je courrai je vais maintenant prononcer les deux l'un à côté de l'autre je courrai je courrai cette consonne qui est prononcée plus fortement s'appelle également la consonne géminée dans cette vidéo je vais parler de consonne longue mais sachez que vous pouvez également retrouver le terme géminée consonne géminée ou consonne longue dans le futur des autres verbes nous allons trouver un R double écrit par contre il faudra prononcer un R simple par exemple je pourrai je pourrai tu verras il en verra deuxième cas lorsqu'un mot se termine par une consonne et que cette même consonne débute le mot qui suit dans ce cas vous allez pouvoir prononcer une consonne double par exemple une note une note je lis les deux mots en ensemble et du coup je prononce un seul n qui est plus long une note une note autre exemple musique classique musique classique le son termine le mot musique et le son débute également le mot classique dans ce cas je vais pouvoir prononcer une consonne longue musique classique si c'est difficile pour vous de prononcer une consonne longue je vous invite tout d'abord à prononcer musique musique puis classique classique puis petit à petit vous allez accélérer votre prononciation et naturellement vous allez prononcer cette consonne longue musique classique musique classique musique classique cette table cette table par rapport par rapport par rapport 43 43 43 ici je prononce un T long 43 pour rappel on ne prononce pas le E à la fin des mots c'est pour cela que nous avons deux T côte à côte d'où t'il une robe bleue une robe bleue comme vous voyez nous pouvons prononcer toutes les consonnes de manière plus longue les cas sont très nombreux l'opposition de longueur permet de bien faire la différence entre des groupes syntaxiques différents écoutez bien il a dit il a dit il l'a 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 dit par rapport et oui effectivement la différence peut être subtile à entendre pour rapporter pour rapporter pour rapporter pour rapporter troisième cas la chute du e muet la chute du e muet va permettre à deux consonnes de se retrouver côte à côte et dans ce cas là également vous allez prononcer une consonne géminée une consonne longue par exemple on retrouve le cas dans les verbes qui sont conjugués au futur comme dans tu gareras on ne va pas dire tu gareras le e disparaît dans ce cas là les deux r sont côte à côte et je prononce un r long tu gareras tu gareras ou encore je décorerai je décorerai ici encore on peut bien entendre la différence entre les deux temps différents écoutez bien je décorerai je décorerai ou encore tu serras tu serras tu serras le e muet peut également disparaître à l'intérieur des mots comme dans le mot extrêmement extrêmement le e disparaît dans ce cas je prononce un m long extrêmement ou encore la netteté la netteté le e disparaît les deux t sont côte à côte et je prononce un t long la netteté la lettre e peut également disparaître à l'intérieur d'un groupe de mots si je parle lentement je vais dire tu me manques tu me manques si je parle rapidement la lettre e disparaît dans ce cas là les deux m sont côte à côte et je vais prononcer un m plus long tu me manques tu me manques tu me manques ou encore tu te trompes tu te trompes tu te trompes et enfin on sauve on sauve on sauve si vous souhaitez continuer d'améliorer votre prononciation du français alors allez regarder cette vidéo à très bientôt